Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Techno-Alimentaire. Aujourd'hui une question relative à la fabrication des poudres et on me pose une question sur comment est-ce qu'on mesure, à quoi sert le suivi de la densité des poudres. Alors les poudres de lait ont une densité qui varie en gros de 0,3 à 0,6, ça veut dire que chaque litre de poudre pèse de 300 à 600 grammes en gros. Alors il y a plusieurs mesures de densité. La densité déjà en termes de définition c'est le rapport entre la masse volumique du produit et la masse volumique de l'eau. Donc c'est l'équivalent de la masse volumique mais sans unité si on venait par là. Attention aux excès de langage sur les valeurs de densité, par exemple quand on dit qu'une poudre a une densité de 0,3 ou 0,6, certains vont vous dire qu'une poudre a une densité de 300 ou 600, 300 ou 600 grammes par litre. Donc cette mesure de densité se fait avec une éprouvette étalonnée où on met dedans 100 millilitres de poudre, où on pèse cette quantité de poudre, ça peut être une éprouvette de 200 ou en gros un volume étalon, une quantité que l'on pèse et ensuite on peut comparer nos différentes densités sur les poudres. Alors il y a plusieurs types de densités qui sont recherchées sur les poudres. Il y a la densité apparente, donc c'est celle que je viens de vous expliquer, on prend une quantité de poudre, on la pèse. Il y a la densité tassée, même principe sauf que l'on va tasser la poudre et là c'est défini, ça peut être une densité 20 coups, 40 coups, 50 coups, 200 coups. Il y a des appareils qui spécifiquement utilisent une cam qui va tasser la poudre et ça permet de compacter un petit peu la densité de la poudre, enfin de compacter la poudre, donc du coup la densité augmente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0,3, 0,6, on est plutôt sur du 0,5, 0,7 en termes de densité finale. Et puis la dernière mesure de densité, c'est la densité vraie, alors ça, ça se fait en laboratoire, c'est la poudre de lait complètement écrasée, compactée et soutirée de son air, ça correspond à la densité de l'extrait sec du lait et là on arrive à des valeurs proches de 1,6. Donc cette mesure de densité est en relation avec la granulométrie de la poudre, en général plus la poudre a une granulométrie élevée, plus la densité baisse et cette densité est également en relation avec l'humidité de la poudre, en général plus la poudre est sèche, plus la densité baisse, parce que quand la poudre est sèche, elle contient de l'air à la place de l'eau et l'air est plus léger. Voilà, si vous voulez avoir d'autres informations sur les analyses mises en œuvre sur les poudres de lait, je vous invite à suivre nos vidéos ou à vous rendre sur le site internet de l'école enilia-einsmeek.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno. Sous-titrage ST' 501